30 ans de carrière, 50 romans, 15 millions d'exemplaires vendus. Je me dis que c'est quand même une belle carrière et j'en suis très fière. Quel lien vous entretenez avec vos héroïnes ? Elles ne me ressemblent pas forcément mais elles me représentent. À travers leur bouche, je vais dire des choses que je pense. Vous y pensez, à la résonance que ça peut avoir chez vos lectrices ? J'espère que ça leur donne un petit peu d'espoir, que ça ouvre une porte en disant « Mais oui, après tout c'est possible, je pourrais en faire autant. » Ça a été la chance de ma vie, cette expérience ratée en agence de communication puisque c'est ce qui m'a permis de dire « Je ne retournerai jamais bosser en entreprise. » L'espace 10 ans entre ce moment-là et ta deuxième vie. Donc c'est un long chemin pour oser. Je crois que dans mon cas, j'avais besoin de temps de bâtir une forme de confiance en moi. C'est assez vertigineux de réussir à accomplir quelque chose dont on a rêvé et dont on ne savait même pas qu'on rêvait finalement. Moi, j'ai le sentiment de m'abandonner à mes personnages. Je disparais. Si elle tombe amoureuse, je tombe amoureuse. Si elle est en colère, je suis en colère. Si elle pleure, je pleure. Si elle rit, je ris. Mon mari peut dire à nos amis qu'elle n'est pas toujours là en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, on lâche le frigo et les enfants ? Oui, voilà, quand même, il faut être clair. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur France 2 pour un thème inédit aujourd'hui. Nos invités ont écrit des best-sellers et pourtant, on ne sait que très peu de choses sur elles. Françoise Bourdin, Raphaël Giordano, Agnès Martin-Lugand, Vanessa Bamberger, leurs noms et surtout leurs livres tapissent les comptoirs des librairies ou des kiosques. Leur récit nous accompagne à la maison, le week-end dans le canapé, dans le train ou en vacances sur la plage. Mais qui sont ces femmes, ces écrivaines à succès ? Quelles sont leurs histoires à elles ? Et où puissent-elles leur inspiration ? Cet après-midi, elles vont nous ouvrir les portes de leur intimité, surtout de leur imaginaire. Je suis ravie en tout cas qu'elles rejoignent notre grande famille. Bienvenue à elles et bienvenue à vous dans Ça commence aujourd'hui. Jean-Pierre, mon oreillette, bonjour à toutes. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On va commencer avec vous, Françoise. Je ne sais pas si vous vous présentez. Peut-être on peut donner quelques chiffres qui sont quand même très impressionnants. 30 ans de carrière, 50 romans, 15 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Quand je vous dis ces chiffres, ça vous fait quoi comme sensation ? Ça me donne un peu le vertige. Je me dis que c'est quand même une belle carrière et j'en suis très fière. Oui, je comprends. Vous avez le sentiment qu'on ne donne pas assez ces chiffres, qu'on ne parle pas assez du succès des auteurs populaires ? Complètement. Quand on parle d'un chanteur, on va dire, qui a vendu 3 millions d'albums, j'ai vendu 15 millions de livres, ça n'intéresse personne. Mais personne ? Vous avez l'impression que ça n'intéresse pas ça ? Alors, ça s'arrange un peu. Depuis qu'on a trouvé le mot « feel good », ne faisons plus de la littérature populaire ou de la littérature de guerre, on fait du « feel good ». Rien que changer de nom, vous avez l'impression qu'on porte un regard sur vos ouvrages différents. Le regard, et que peut-être enfin, à certains critiques littéraires, un peu intellectuels, s'aperçoivent qu'il faut quand même aussi satisfaire le plus grand nombre, le public, les gens qui aiment les livres. Il ne faut pas prêcher dans le vide. Donc, ils se rapprochent un petit peu de nous. Je voudrais maintenant qu'on parte ensemble à la découverte de votre univers. Il y a quelques jours, vous nous avez ouvert les portes de votre jolie maison en Normandie. Et on va découvrir tout de suite les images. J'habite en Normandie, dans un petit village de la vallée de Seine, depuis bientôt 20 ans. Et j'espère que c'est pour toujours. Et dans ce petit village, il y a en particulier un commerce, qui est le petit bistrot, le tabac, mais qui fait aussi la vente des journaux. Donc, c'est un commerce où on va tout le temps. Bonjour. Bonjour, Françoise. Ça va bien ? Ça va, ça va. Je viens chercher un journal. Qu'une grande écrivaine habite dans notre village, c'est super. Et elle est super accueillante, gentille. Vous allez bien ? Oui, ça va, ça va. Et votre roman, c'est pour quand ? Il sort bientôt, il sort au mois de mai. J'espère qu'on va avoir un petit exemplaire avec une petite signature de votre part. Mais j'essaierai de vous en donner un raban. Super, je vous remercie. Bonne journée. Merci. Cette maison a une histoire particulière, c'est que je l'ai rachetée à un historien, qui était André Castelot, dans laquelle il a écrit nombre de ses livres d'histoire. Je travaille le matin. Moi, au bout de 2 ou 3 heures, je sature. Je vais me balader avec mes chiens. Si le temps le permet, je fais une grande balade avec eux. J'aime bien regarder, de me dire « Ah, ça y est, les tulipes sont sorties. Ah, tel arbre est en fleurs. » La nature, tout ce que j'aime. Diane, comment tu vas ? Viens, viens, rentre. Diane est mon attachée de presse. Et c'est très important, une attachée de presse, parce qu'elle veille sur moi et elle me dit ce qui est bien pour moi et pour le livre qui vient de sortir. Et comme toujours, quand on travaille pendant des années avec quelqu'un, on finit par nouer un lien plus amical, plus intime. Mais là, puisqu'on se voit, on va pouvoir parler du planning à venir, de ce qui est prévu. Travailler avec François, c'est extrêmement stimulant pour une attachée de presse. Voilà, « Le meilleur est à venir », c'est encore une fois, j'aime joie de lecture. J'adore ce titre. Avec justement toute cette humanité aussi qui se dégage. La métaphore du couple entre la reconstruction de la maison et la reconstruction de ce couple, ça, ça peut être aussi des axes... Complètement. C'est tellement plein d'espoir. Mais oui. Alors, j'espère qu'on sera plein d'espoir aussi pour les ventes du livre. Les livres, pour moi, c'est les compagnons qui ont rythmé le temps, ont rythmé mes envies. Mon père avait une énorme bibliothèque. Et puis, petit à petit, j'ai découvert des auteurs qui écrivaient des histoires de famille. Et ça m'a donné envie d'écrire les miennes. Il y a quelques livres qui me sont très, très précieux avec de très belles dédicaces, dont une en particulier de Colette à mon père. Et c'est un livre vraiment que je chéris. Alors, quand j'écris, je ressens toujours une certaine jubilation. Je n'imagine pas ne plus écrire. Il manquerait l'essentiel dans mon existence. Même si, ce qu'à Dieu ne plaise, je n'avais plus de lecteur, je pense que j'écrirais pour moi, pour mon plaisir. Finalement, les histoires que j'écris, je me les raconte à moi-même aussi. Il manquerait quelque chose d'essentiel à ma vie si j'arrêtais d'écrire. Ça, ça doit être aussi une réponse que vous pourriez tous me faire. Toutes me faire. Oui. Oui, je crois que, bien sûr, quand on écrit une histoire, on a envie qu'elle soit publiée, on a envie de la partager avec des gens, avec des lecteurs. Mais c'est tout à fait authentique de ma part quand je dis, si je n'avais pas de lecteur, j'écrirais pour moi, je me raconterais une histoire. C'est mon moyen d'expression, aussi, c'est la façon de rentrer dans un autre univers. Donc, de s'échapper d'une autre ? Complètement. C'est voyage autour de ma chambre. Pourquoi vous avez besoin de ça pour vous couper de ce monde ? Vous êtes plus pessimiste dans la vie que dans vos livres ? Non, je ne l'étais pas. Alors, il est vrai que la période actuelle ne rend pas très pessimiste. mais s'évader, c'est sortir de son quotidien, aller vers d'autres horizons, d'autres univers. Et puis, c'est cohabiter pendant six mois avec des gens qu'on a inventés et qui deviennent vraiment des amis. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer ? Ou est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui vous a poussé à sortir ça de vous ? Oui, tout à fait. Il y a eu un déclic. J'avais eu un très gros chagrin à 16 ans. J'écrivais, moi, de mon côté, des petites nouvelles, des petits vers de Mirliton. Quand on était adolescent, on n'est pas toujours très inspiré. Et puis, comme il y avait eu ce grand drame, j'ai eu envie de le sortir de moi. Vous aviez perdu un amoureux. Voilà. Et il m'avait situé sous mes yeux, à cheval. Et donc, il fallait que j'en parle. Et en parler, ça passait par l'écriture. Et c'était thérapeutique ? C'était pour exorciser cette souffrance ? Exactement. Est-ce qu'il a rencontré tout de suite le succès, ce premier ouvrage ? Non, non. Il a été salué, je me souviens, à un tout petit article qui s'intitulait Rebonjour Tristesse, ce qui était quand même un compliment. Ah, ça, c'est super compliment. Vous voyez que vous avez eu des bonnes critiques, Françoise. C'est vrai. Mais c'était il y a si longtemps. Et puis, non, il a fallu attendre le deuxième, publié chez le même éditeur, un an plus tard, pour là, voilà, que ça démarre. Un succès absolument fulgurant, à tel point qu'il a même été adapté en téléfilm. Tout à fait. Et alors là, moi, c'est le mystère pour moi. Vous arrêtez d'écrire. Oui, parce que c'est une réussite rapide. J'ai 21 ans, c'est trop rapide. Je me souviens de ce tournage, quand même, on avait réussi à avoir Laurent Terzièf dans le rôle principal. Et je regardais Laurent Terzièf, comédien mythique pour moi, dire des phrases que j'avais écrites. Et ça me paraissait... J'étais passée de l'autre côté du miroir. Eh bien, j'ai pensé que c'était acquis et puis que je reviendrai à ça quand j'en aurais envie. Donc, j'ai fait d'autres choses, beaucoup d'autres choses. Puis je me suis mariée, puis j'ai fait des enfants. Puis le temps, les années ont passé. Et un jour, je me suis dit... Oh, beaucoup, beaucoup de temps. Quand je me suis dit, je vais revenir à la littérature, après tout, j'ai continué d'écrire, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, j'en ai plein les tiroirs. Je vais donc retrouver un éditeur. Ah, mais non, ça ne se passe pas comme ça. On ne m'attendait pas. C'est-à-dire, combien de temps il s'est passé entre votre succès à 21 ans et la reprise de l'écriture ? Et pourquoi tout d'un coup, on se réveille un matin et on se dit, je sors les manuscrits de mes tiroirs et je les propose ? Non, un matin, les enfants sont enfin à l'école. Oui. Mon mari, à l'époque, le père de mes filles, avait installé son cabinet médical. Je l'avais beaucoup aidé. Mais ça y est, ça tournait. Ils pouvaient se débrouiller sans mon aide. Les enfants étaient à l'école et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire ? De ma vie à moi, en fait. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Et puis, je me rendais compte que j'étais la femme du docteur machin. Ah, et ça, la femme de, c'était pas votre truc. Et un jour, le déclic est venu d'une de mes filles. On se garde devant la maison. Il y avait la plaque docteur machin. Et ma fille cadette me dit, oui, papa, il est docteur. Et toi, t'es quoi ? Et cette question m'a pétanisée, glacée. Vous avez été vexée et blessée. Je me suis dit, la seule chose que je sache faire et que j'ai envie de faire, c'est écrire. Donc, il faut que je m'y remette. Et c'est là où vous me disiez, on ne m'attendait pas ? C'est-à-dire que ce n'était pas évident de retrouver un éditeur quand on a eu un énorme succès 20 ans plus tôt ? Pas du tout, pas du tout. Parce que, comme vous le savez, les modes passent, les gens passent. Il y a beaucoup de succès de librairie qui font oublier celui de l'année dernière. On vous avait oublié, quoi. Complètement. Et vous avez mis du temps entre le moment où vous avez décidé de vous relancer et de trouver votre éditeur. Il y a eu du temps ? Il y a eu au moins 4 ans de retour de manuscrits. On vous écrivait comme un premier roman. On vous disait, ça ne nous intéresse pas. Ils ne vous disent pas, ça ne nous intéresse pas parce que quand même, ils ont de la diplomatie, les éditeurs. Mais ils disent, vous ne rentrez pas dans le cadre de nos collections. Et vous voyez qu'ils ne l'ont pas ouvert, le manuscrit que vous avez envoyé. Vous voyez bien, ils n'ont pas lu. Ils n'ont pas d'avis dessus parce qu'ils ne l'ont pas lu. Maintenant, il faut les comprendre. Ils reçoivent des sacs postaux de manuscrits tous les jours. Et vous n'êtes pas découragée, Françoise ? Non, je ne me suis pas découragée. C'était tout d'un coup, peut-être que justement, ce refus a déclenché chez moi une envie de me battre en disant, j'y arriverai. De toute façon, j'y arriverai. Vous aviez quel âge à ce moment-là ? Écoutez, j'approchais de la quarantaine quand même. Il y arrêtait avec quand même. On est très jeunes à 40 ans. Et vous avez tout de suite renoué avec le succès ? Alors, en fait, j'ai publié deux romans. Et comme la première fois, le deuxième est adapté à la télévision avec Victor Lanoue. Et là, je me dis, tu ne t'arrêtes pas là maintenant. Maintenant, tu fais tes grandes histoires. Il y avait la trouble bon éditeur. Mais j'avais déjà remis un pied dans... C'était votre porte d'entrée finalement. Un succès a été la porte d'entrée pour pouvoir vous libérer et écrire ce que vous vouliez. Oui, exactement. Vous avez acheté votre liberté d'écrivaine. Tout à fait. Et de romancière. Oui, c'est ça. Comment vous écrivez aujourd'hui ? Vous écrivez essentiellement dans cette maison qu'on a ? Oui, oui. C'est vraiment mon... Cette maison, je l'adore parce que c'est la maison de l'indépendance pour moi. C'est la première fois que moi, toute seule, j'ai pu acheter cette maison avec mes droits d'auteur. Donc, elle est vraiment mienne. J'ai divorcé deux fois dans ma vie. Vous habitez seule aujourd'hui ? J'habite seule. C'est la première fois de ma vie que je faisais un truc vraiment toute seule que je ne devais qu'à moi et je rêvais de la maison fédératrice. C'est drôle d'ailleurs. Oui, c'est drôle parce que vous dites finalement que vous avez un peu souffert à un moment d'être la femme du médecin et là, il y avait une revanche à avoir votre maison à vous que vous êtes payée même vous-même et une maison quoi ? Qui rassemble votre tribu en fait ? Complètement. Moi, je voulais vraiment retrouver ce que j'avais connu dans mon enfance. C'est la maison de famille où on fait tous les Noëls, tous les anniversaires, où tout le monde est content d'être là. Mes filles adorent cette maison et puis il y a eu les gendres et puis les petits-enfants et vraiment, c'est fédérateur. Ils arrivent tous les week-ends. D'ailleurs, je les appelle les chic-oufs. Chic, ils arrivent. Et ouf, ils repartent. Mais c'est formidable. C'est plein de vie. C'est formidable. J'ai ma semaine tranquille pour écrire. Ça ne me regarde pas mais vous n'avez plus envie d'un homme dans votre vie ? Non, pas vraiment. En tout cas, pas à demeure. Vu comment vous croisez les doigts immédiatement, je vois qu'en effet, il n'est pas forcément le bienvenu. C'est-à-dire que ça aussi, c'est la liberté. Vous ferez rentrer celui que vous choisissez mais aujourd'hui, vous tenez à votre indépendance. Voilà, tout à fait. Une relation ponctuelle mais pas de vie commune. Elles ont quel âge vos filles aujourd'hui ? Alors, mes filles ont 38 et 39. Oui. Et voilà, j'ai des petits-enfants. Et c'est toujours vos premières lectrices ? Alors, elles sont aujourd'hui très occupées. Évidemment, elles ont deux carrières et donc il y en a une qui a trois enfants en plus. mais ma fille cadette qui, pour le moment, n'a pas d'enfant est assez fervente lectrice et elle a toujours bien aimé lire. En plus, elle aime lire sur feuilles volantes ce qui n'est pas donné à tout le monde parce qu'un manuscrit qui tombe et par malheur on n'a pas numéroté les pages. Quel lien vous entretenez avec vos héroïnes ? Elles vous ressemblent déjà ? Alors, elles ne me ressemblent pas forcément mais elles me représentent quelque part. C'est-à-dire qu'à travers leur bouche, je vais dire des choses que je pense. je fais rarement dire à mon héroïne, je garde ça pour les personnages secondaires, des choses que je ne penserais pas. Donc, elles doivent être libres, indépendantes, pas cucu quoi. Pas cucu, pas mégères et toujours avec cette idée directrice de je peux rebondir, je peux recommencer. On peut si on veut. Mais ça, c'est vous ça aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment vous, vous incarnez ça. Et à n'importe quel âge, c'est ça le message aussi que vous envoyez à travers vos héroïnes ? Tout à fait. Ce n'est pas parce qu'on arrive à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans qu'il faut dire maintenant c'est trop tard. Non, ce n'est jamais trop tard. Jamais. Et vous pensez ça au fait que vous pouvez insuffler ça à vos lectrices ? Vous dites s'il y a une seule personne qui va lire l'histoire de cette femme et qui va se dire finalement elle a raison, elle a osé à tel ou tel âge. Vous y pensez à la résonance que ça peut avoir chez vos lectrices ? J'espère. J'espère que ça leur donne un petit peu d'espoir, que ça ouvre une porte en disant mais oui, après tout c'est possible, je pourrais en faire autant. Vous êtes toujours aussi prolixe, toujours un livre par an ? Oui. Et vous ne vous dites pas un jour un tous les deux ans ? Si, à chaque fois que je finis un livre, je me dis maintenant je vais me reposer, je vais faire une pause. Et trois jours plus tard, je tourne comme un lion en cage dans mon bureau, j'ai tellement envie de commencer un truc, il était une fois. C'est vrai, vous avez toujours, vous savez, vous êtes toujours au courant de l'histoire d'après, vous l'avez calculée ? Oui, quelque part, elle est dans ma tête. Quand j'arrive vers la fin d'un manuscrit, je sais qu'une partie de ma tête cherche le sujet à venir. Mais moi j'imagine pourquoi, c'est parce que vous ne trouvez pas que c'est, vous n'avez pas du mal à la fin d'un roman, ce n'est pas triste de lâcher la main de ces personnages qu'on a tellement, ça visiblement c'est un point commun. Ah mais ça c'est abominable. On a vécu pendant 6, 8 mois avec eux, ce sont vraiment devenus, ça fait partie de vous, ce sont des gens que vous pouvez faire parler, que vous connaissez par cœur, où vous êtes descendus dans leur tête et quand on met le mot fin, c'est fini, ça n'existe plus. Ils s'en vont, ils n'existaient pas. C'est horrible. Le meilleur est à venir, François, c'est votre prochain ouvrage qui va sortir fin mai avec une nouvelle héroïne dont vous allez nous parler, Margot. Vous me la présentez et dans quelle situation elle va se retrouver, Margot ? On parle aussi d'une saga familiale. Voilà absolument, on parle d'un couple qui ne va pas bien du tout, qui va essayer de se reconstruire parce que Margot a été infidèle, Margot a eu une liaison qu'il a découverte. Mais Margot, on ne la juge pas ? On ne la juge pas, tout à fait. Moi, je ne la juge pas. Ça peut arriver, il était devenu un mari pas très marrant. Donc, ils vont essayer de prendre un autre départ pour reconstruire leur couple et pour ça, ils vont changer de lieu, ils vont aller dans une maison de famille qu'il avait lui mais qui est complètement à l'abandon, à Grandville, au-dessus de la mer et là, ils vont essayer à la fois de retaper la maison et de retaper leur couple. Voilà, c'est ce parcours-là. Est-ce que, quand il y a eu infidélité, adultère, trahison, mensonge ? C'est un thème qu'on traite, ça. Est-ce qu'on peut surmonter ça pour mieux se trouver ? Est-ce qu'on peut surmonter ça ? Est-ce qu'on s'aime encore assez ? Est-ce que tu m'aimes encore ? C'est une question importante parce qu'après tout, si tu m'as trompé, c'est peut-être que tu ne m'aimes plus et elle, elle dira j'ai découvert et c'est horrible qu'on peut aimer deux hommes à la fois. Voilà, donc tout ça, ça m'intéressait beaucoup pour leur faire vivre une aventure. Vous ne l'avez pas vécu ? Non ! Pourquoi ? J'aime bien la réponse qui est quand même assez nuancée. Un mot sur cette écriture thérapeutique, ce déclic qui fait qu'à un moment suite à un chagrin, on a besoin de poser des mots. C'est un conseil que vous nous donnez souvent dans cette émission. N'hésitons pas à écrire, alors de là à publier, c'est encore autre chose, mais écrire, c'est soigner. Ou c'est se soigner. Ça peut, oui. De toute façon, c'est une démarche qui est assez proche de la psychanalyse. Au fond, on va poser des mots, on va essayer de se connaître soi-même. C'est Marguerite Duras. Elle disait qu'écrire, c'était rechercher l'étranger en soi-même. Et bien... C'est une belle formule. Oui, c'est une belle formule. Et finalement, c'est ça. On va poser les mots, on va poser et essayer d'ordonner ce qui est une souffrance. Et puis, ça peut être une résilience aussi. Au fond, c'est aider à se reconstruire, de poser les mots, d'écrire une histoire. Mais en vous écoutant, si je puis rebondir sur autre chose, vous parlez de rupture amoureuse à la fin d'un livre. Moi, j'entends aussi quelque chose de l'ordre de la dépression du postpartum. C'est-à-dire la dépression après son enfant, la séparation se vide. Moi, j'entends quelque chose de cet ordre-là aussi. Agnès, on va s'intéresser maintenant aussi à votre histoire. Vous faites partie des 10 auteurs les plus vendus en France. Comme Françoise, certains de vos romans ont même été traduits dans plus de 30 langues. Est-ce que d'ailleurs, les classements, ça compte ? Est-ce que ça satisfait l'ego ? Ou au contraire, ça met de la pression dans son art un peu ? Je dirais que c'est un mélange des deux. On ne va pas se mentir. Être dans les classements, voir que nos romans rencontrent du succès, ça fait plaisir. Il faut quand même être honnête. Les chiffres, ça compte. Malgré tout, ça compte. Après, il est vrai qu'on peut se dire aussi j'ai eu beaucoup de lecteurs. Est-ce que je vais les rencontrer l'année suivante de la même manière ? Est-ce que mon prochain roman va les embarquer de la même manière ? Qu'est-ce qu'ils attendent ? De plus ? Ou de différent ? Ou de similaire ? Il y a quand même toujours ça dans un coin de la tête, mine de rien. C'est drôle parce que j'observais, Françoise, qui porte sur vous un regard très doux et très bienveillant. Vous avez l'impression que vous observez aussi cette génération un tout petit peu plus. Je ne le vexais pas, Françoise. Non, non, du tout. Et je suis très, très contente de voir qu'il y a des auteurs comme Agnès qui ont pris cette voie de raconter des histoires très abordables aux gens. De peut-être un petit peu abandonner ce côté trop intellectuel de la littérature française qui est vraiment un truc propre à la France. Nous, on sait toujours beaucoup regarder le nombril et tout. Il n'y a aucun mépris à l'étranger pour cette littérature. On ne dit pas populaire. Vous dites abordable. On va voir tous les synonymes et qu'il faut assumer ce mot populaire. Exactement. Et moi, je me dis c'est bien, la relève est assurée et on va enfin faire plaisir au lecteur. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de compétition en tout cas. Non, non, non. Mais c'est vrai, je reviens sur ce que Françoise disait sur faire plaisir au lecteur. Moi, finalement, dans toute cette critique autour de la littérature populaire, moi, ce qui me gêne profondément, c'est le total manque de respect vis-à-vis des lecteurs. C'est-à-dire que moi, ce qui me heurte quand il y a des mauvaises critiques sur mes romans ou les histoires populaires, je me dis, mais mince, il y a combien de personnes qui lisent nos romans ? Oui, donc c'est du mépris. C'est-à-dire que c'est pas vous, c'est pas une attaque. Nos lecteurs pour des idiots ? Oui, je comprends. Et ça, moi, c'est quelque chose, en fait, ça vous révolte. En fait, ça me révolte vis-à-vis de mes lecteurs. J'ai envie de prendre la défense de mes lecteurs en disant, mais attendez, là. Au-delà de votre défense, vous prenez défense. Qui êtes-vous pour juger ce que les gens lisent ? Après tout. Et puis moi, j'ai une fierté totale que les gens lisent mes romans. Moi, quand j'ai des gens qui me disent on a repris goût à la lecture en ayant lu un nouveau roman, pour moi, c'est le plus beau des compliments, en fait. Et je me dis, mince, si nos histoires ont ce pouvoir-là de ramener des gens à la lecture, de quoi se plaint-on ? Bien sûr. À quand remonte votre envie d'écrire, vous, Agnès ? Moi, j'ai découvert le plaisir de l'écriture à la fin de mes études de psychologue. Pour la petite histoire, mon superviseur de mémoire me dit à la fin de la soutenance, Agnès, vous êtes faite pour écrire. Sur le coup, je me suis retenue de ne pas lui rire au nez parce que je me suis souvenais quand même de tous les derniers mois qui avaient été un peu douloureux quand même. Mais ça s'est quand même inscrit quelque part et je me suis dit si j'écris un jour, je n'écrirais pas psy, je raconterais des histoires. Donc je l'ai gardé dans un coin de ma tête. J'ai exercé mon métier un certain nombre d'années et puis je suis devenue maman. Et quand je suis devenue maman, le désir de l'écriture, ce plaisir, en fait, s'est rappelé à moi. et puis il y a eu le côté quand je suis devenue maman, je ne sais pas, je me suis sentie un peu Wonder Woman, je pouvais tout essayer. Ça m'a donné des ailes en fait. Et puis en même temps, j'avais décidé de mettre entre parenthèses mon travail de psychologue pour me consacrer à mon fils. Et donc, cette envie d'écriture est revenue. Je me suis dit, là, tu es prête j'ai eu le sentiment d'être prête à me confronter à cette espèce de rêve que j'avais d'écrire un jour et de raconter un jour une histoire parce que quand on a des rêves, c'est très confortable. Ça le devient beaucoup moins quand on s'y confronte parce qu'on n'est pas sûr d'y arriver. Et puis, bon, c'est resté là mais il fallait qu'il y ait une histoire. Alors, comment vous avez trouvé votre histoire ? Est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui s'est imposé ? Oui, il y a eu... J'étais chez moi dans le séjour avec mon mari et mon fils qui devaient avoir 18 mois à l'époque et puis vous savez, vous vivez parfois des moments où le temps s'arrête, le temps se fige. Et on regarde, tout d'un coup, il y a la photographie qui se fige. Et je les ai regardés, ils jouaient et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je deviens si je les perds ? L'angoisse viscérale qui m'a saisie à la gorge, mais qu'est-ce que je fais si je les perds ? C'est étonnant que ce soit le début d'une histoire parce qu'a priori, l'histoire n'allait pas être très heureuse. Non. Je me suis dit, de toute façon, si ce malheur me frappe, je m'en vais, je vais m'enterrer vivante quelque part en demandant à ce qu'on me fiche la paix. Et là, il y a eu le deuxième temps où ça s'est arrêté, je me suis dit, tiens, c'est peut-être ça qu'il faut que tu racontes en fait. Et après, je me suis dit, si tu n'essayes pas avec cette histoire-là, tu n'essaieras jamais. Une femme avec qui c'est arrivé ? Et c'est l'histoire des gens zéroli, qui boivent du café, mon premier roman. Qui vous avez mis combien de temps à écrire ? Deux ans. Et pareil, plusieurs maisons d'édition avant que quelqu'un le prenne et le choisisse ? Non. Moi, ça ne s'est pas passé comme ça. Je l'ai envoyé à quatre maisons d'édition. Trois m'ont répondu en reconnaissant des qualités au roman, mais sans me proposer de leur travailler. Vous ne rentrez pas dans les... Je me suis dit, très bien, je vais le retravailler encore un petit peu toute seule. Et là, en fait, j'ai eu envie d'assumer ce que j'avais fait pendant deux ans. Je n'avais pas repris mon travail de psychologue. Je m'occupais de mon fils, mais en même temps, je n'ai jamais eu l'impression d'avoir écrit ce roman comme un hobby. Je ne faisais pas du canevas ou de la broderie. J'y passais des heures. Je le travaillais et j'ai voulu l'assumer. J'ai voulu que ce roman, il existe et aller au bout de ce défi personnel que je m'étais lancé. À ce moment-là, donc on est fin 2012, l'auto-édition numérique commençait à prendre son essor. Donc je me suis dit c'est l'occasion en fait. Il va exister ce roman, je vais le mettre sur les plateformes. Ça marche. Tant mieux. Ça ne marche pas. Je serais allée au bout. Tant pis. Je serais allée au bout. De ce projet personnel. Je sais ce que j'aime faire parce qu'une fois que j'ai été plongée dans cette première histoire, j'ai su que je continuerais à écrire, même que pour moi. Même si ça ne marche pas. Même sans en vivre. Je savais que je continuerais. Je l'ai lancé en auto-édition fin décembre 2012 et trois semaines plus tard, je me contactais. Et c'est comme ça que c'est parti. Par téléphone ? Par Facebook. Par quoi ? Par Facebook. Sérieux ? Oui. Déjà, le roman en trois semaines était en tête des ventes donc ce qui semblait incroyable. Enfin jamais, j'aurais pu imaginer quelque chose pareil donc qu'après, une maison d'édition me contacte. Donc j'ai répondu au message et puis on s'est appelé. Vous avez liké. On s'est appelé, on s'est rencontré et puis j'y suis allée. J'ai dit banco, enfin on y va quoi. Je tente l'aventure. Je voudrais qu'on dise quand même quelque chose forcément à ceux qui nous regardent. À partir de combien d'exemplaires vendus on considère qu'un livre est un best-seller par exemple ? Ça baisse de plus en plus. Oui. Un best-seller, c'est quoi ? C'est 10 000 ? 12 000 ? 15 000 ? Ah oui. Ah bon ? Alors qu'aujourd'hui c'est drôle que vous ne sachiez pas et à partir de... Vous avez vendu par exemple combien d'exemplaires de votre grand succès vous, Raphaël ? Ta deuxième vie c'est... Comment ? 2 millions... 200 000 je crois. Ah oui c'est ça. Donc on parle de 2 millions. Je crois qu'en moyenne vous êtes toujours autour de 400 ou 500 000 à peu près. C'est ça ? Oui oui par an. En fait vous imaginez un best-seller ? On parle de 10 000 exemplaires. Donc voilà. Pour les gens qui ne connaissent pas les chiffres se rendent compte du phénomène que vous représentez. Oui. Un livre qui marche l'éditeur est content. À 10 000 l'éditeur... À 10 000 est content. Et là on parle de centaines de milliers et c'est monstrueux. Après c'est autre chose effectivement on passe dans une autre dimension. Quels sont vos rituels d'écriture vous aujourd'hui Agnès ? Alors ce qui m'est indispensable pour écrire c'est la musique. Tu arrives à travailler en musique ? Chaque scène a son morceau qui lui est dédié. Mais alors du coup c'est une playlist en fait finalement. Mais du coup par exemple si cette scène vous la travaillez non-stop pendant je ne sais pas quelques jours vous êtes sur cette même scène Je vais m'écouter non-stop. Vous allez réécouter en boucle non-stop le même morceau de trois minutes ? Ah ça c'est dingue. Et à chaque fois que je vais retravailler la scène je vais remettre le morceau. En fait je construis la playlist au fur et à mesure que j'avance dans l'écriture. Donc vous choisissez le morceau avant qui va accompagner votre scène avant que vous la sortiez. C'est-à-dire que je peux me retrouver dans des situations où si je n'ai pas le bon morceau et ça bloque du coup. Ça bloque l'écriture. Donc vous allez chercher je trouve le bon là ça sort. Ah oui il y a une espèce d'harmonie qui se crée en fait entre ce que j'ai dans la tête et que je veux écrire et l'atmosphère musicale. Mais c'est des musiques classiques ou c'est des musiques même avec des paroles ? Alors rarement des paroles en français. Oui parce que comme ça vous pouvez vous éloigner du contenu. J'ai dit qu'il y en a quelques-unes comme ça avec lesquelles j'ai pu écrire. Mais non c'est assez varié. Il faut faire n'oublier pas les paroles parce que vous devez les connaître par cœur à la fin quand même. Vous écrivez un roman en ce moment ? Non. D'accord. Est-ce que j'allais vous demander quelles sont les musiques qui vous accompagnent ? Non, non, non. J'ai les musiques... Je suis encore dans les musiques de... On va en parler. Les derniers, oui. De la date de chambre. Et vous les mettez les playlists dans l'ouvrage ? Depuis quelques années à la fin je mets les playlists et puis après je les fais sur les plateformes pour que les lecteurs puissent pour ceux qui souhaitent lire en musique s'accompagner leur lecture de l'atmosphère musicale moi qui ai baigné tout le temps de l'écriture. Raphaël, je crois que vous vous écrivez avec des boules-quièces. Oui, alors moi il faut que je sois dans une bulle vraiment. C'est l'inverse finalement. Enfin non, il y a la bulle en musique et il y a la bulle dans votre tête. Oui, alors je mets des boules-quièces comme pour empêcher que les idées s'échappent. Voilà, il faut que ça reste bien tard. Il faut que tu laisses tout enfermer donc ça reste dans la tête. C'est drôle là ça, volée. C'est drôle. Plus, tu ne pleures pas, tu ne respires plus. Et puis voilà. Et puis bien enfermée dans ma petite chambre où j'ai mon bureau donc finalement c'est très vas-clos parce que comme je suis une hyper... dans l'hyper-sensorialité un rien ne peut me faire m'évader. Il faut mieux rester extrêmement concentrée et pas forcément avoir un bruit. que je sois des amis auteurs qui travaillent dans un café ou quoi, ou qu'est-ce mais alors là je serais en train de regarder, de patillonner. De regarder à droite à gauche et ce n'est pas possible. Mais ça, moi je ne peux pas non plus. Il faut que je sois dans un... Vous voyez, pardon, moi je travaille que dans les cafés je ne peux pas travailler chez moi. Pourquoi ? Parce que c'est oppressant, on est un peu asfixé par le silence, on a besoin qu'il y ait de la vie autour. Moi j'ai besoin qu'il y ait de la vie autour et j'ai aussi une playlist pour chaque livre. Je crée ma playlist moi à l'avance et j'ai besoin de ma playlist pour m'y remettre à chaque fois et la playlist revient en boucle. En boucle, chaque livre est associé à un ensemble de musique. Que vous mettez aussi dans vos ouvrages ? Non. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait mais ce que je fais en général c'est que je reprends mais ça c'est que pour moi quelques éléments des choses que j'ai écoutées soit je les mets en exergue par exemple dans mon dernier livre j'ai mis en exergue Nick Cave dans le premier j'avais mis en exergue Antonia de Johnson parce que c'était des musiques qui m'avaient porté pendant toute l'écriture. Et Vanessa le matin vous me dites que vous écrivez dans des cafés je vais pousser le truc un peu plus loin est-ce qu'à un moment vous choisissez tel café pour telle ambiance pour telle scène par exemple ? Non, pas pour telle scène parfois je prends l'ordinateur je prends le métro et je vais très loin enfin dans Paris et je me mets dans un petit café que je trouve sympa C'est un drame pour vous ? Le confinement est un drame pour vous ? C'est un drame pour moi Au point d'être bloquée ? Là je suis entre deux donc je suis en train de réfléchir au prochain donc je ne suis pas encore dans l'écriture mais il va falloir que ça réouvre très vite 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 ? Vite vite Agnès parlez-moi de la dacha vous me disiez que vous étiez encore immergée dans ce livre combien de temps il vous faut d'ailleurs pour sortir un peu d'une histoire ? Quelques semaines une fois qu'il est sorti une fois que le roman est sorti qu'il est allé à la rencontre des lecteurs et que les lecteurs s'en sont saisis et qu'ils se sont appropriés l'histoire ça y est je leur dis au revoir et en général ça commence à frapper il y a les prochains qui commencent à me faire signe et je peux intégrer et laisser la place à de nouveaux personnages et ce qui fait également votre point commun c'est que ce sont des romans avec un sens avec quelque chose à dire derrière qu'est-ce que vous avez voulu dire à travers la dacha particulièrement ? Qu'est-ce que vous avez voulu insuffler ? Oui la dacha la question c'est finalement où est sa maison ? où est son foyer ? Le lieu sont chez soi Le lieu Est-ce que c'est un lieu qui vous choisit ? Est-ce que c'est vous qui choisissez le lieu ? Est-ce que le lieu s'impose ? Et si on doit être séparé de ce lieu comment on le vit ? Est-ce qu'on se bat pour ce lieu ? Et puis finalement est-ce que aussi le chez soi c'est pas avec les gens qu'on aime ? Il y a aussi cette dimension-là finalement on peut être chez soi sans avoir quatre murs autour de soi Le chez soi c'est sa famille ou la famille qu'on se crée Et vous ça vous fait avancer dans votre cheminement personnel vos ouvrages ? Oui Parfois vos personnages vous surprennent et ils vous guident vers un lieu j'allais dire mais une réflexion que vous n'aviez pas eue au départ Alors après je rejoins ce que disait Françoise je ne juge pas mes personnages je pars d'une d'une situation et je veux amener les lecteurs à réfléchir sur ce que le personnage enfin sur ce qu'ils vont découvrir finalement du personnage Le personnage principal en général ne me surprend pas trop puisqu'on fait cerveau commun finalement Ce sont les personnages secondaires moi qui me surprennent qui me réservent en général des surprises et qui parfois sont cachotiers jusqu'au bout du roman enfin il y a quelque chose et quand je me laisse surprendre par les personnages secondaires enfin il y a quelque chose je vais dire de l'ordre de la jouissance parce que mais qu'est-ce qu'il me fait ou qu'est-ce qu'elle me fait enfin c'était pas jamais j'aurais pu imaginer ça et en même temps il y a des formes d'évidence ça s'emboîte dans leurs réactions dans leurs évolutions et c'est en ça qu'ils me laissent toujours quelque chose j'ai jamais l'impression en fait d'être la même au début ou à la fin du roman ils me laissent toujours un petit morceau de comme moi je laisse toujours un petit morceau de moi dans chaque roman Raphaël je voudrais qu'on s'intéresse également à votre histoire et surtout on va commencer par votre enfance vous nous avez confié quelques photos et on va voir que avant tout les écrivaines les romancières ce sont aussi des artistes petite fille de Jean Noin célèbre auteur et animateur de télé la jeune Raphaël est élevée dans une famille amoureuse d'art et de culture elle hérite très vite du virus artistique et intellectuel de son environnement et se passionne notamment pour la peinture et la lecture infiniment curieuse l'adolescente expérimente alors ses talents dans différents domaines avec son petit grain de folie la jeune fille ne se fixe aucune limite dans ce processus créatif pour être à la hauteur de sa famille et explorer les différentes facettes de sa personnalité il y a de l'émotion ou il y a du rire alors ? les deux quand même ça fait toujours bizarre mais vous êtes émue ? oui oui parce que c'est toute une vie en fait oui tout un chemin parcouru et tout oui toutes ces images oui voilà allez j'arrête je chasse l'émotion ça a été quoi votre déclic à vous pour donc j'allais dire exorciser mais accoucher pour la première fois de ces mots et de ce premier best-seller à ce succès incroyable ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une un burn-out dans votre histoire le burn-out il arrive j'ai un peu moins de 30 ans mais en fait ça a été la chance de ma vie cette expérience ratée en agence de communication puisque c'est ce qui m'a permis de dire je ne retournerai jamais bosser en entreprise et je vais faire autrement donc là il a fallu s'inventer un chemin de traverse mais alors entre le moment où vous vous dites cette agence de com c'est vraiment pas ma vie et le moment où vous publiez il se passe quoi ? il se passe 10 ans entre ce moment-là et ta deuxième vie donc c'est un long chemin pour oser pareil moi aussi bon je suis devenue maman et donc il a fallu je voulais à la fois trouver un métier qui me permette de travailler moins pour explorer mes passions c'est-à-dire voir moi j'ai toujours été entre deux chaises entre mots et images ça ne rentrait pas dans les cases donc voilà je ne savais pas si j'allais entre guillemets percer dans la peinture ou dans l'écriture donc je cherchais et alors comment s'est passé l'accouchement de cet énorme succès ? alors il a été précédé par un pseudo-échec on va dire puisque j'avais passé plusieurs mois à écrire un roman un roman-roman et ce roman-là j'ai envoyé pareil à plein de maisons d'édition parisiennes et ben voilà j'ai collectionné les lettres de refus donc c'est bien j'ai mes 10 lettres de maisons d'édition que vous avez gardées ? oui que j'ai gardées à la maison et je trouve ça extraordinaire parce qu'il y a des petites variantes dans les refus mais j'adore les lettres types comme ça c'est formidable et ben là on parlait peut-être de résilience ou des choses comme ça je crois qu'à ce moment-là peut-être j'aurais pu baisser les bras quelques mois avant ta deuxième vie il vous a surpris le succès on voit cette photo incroyable avec ta deuxième vie donc ce livre qui est donc traduit dans je ne sais pas combien de langues d'ailleurs ben plus de 40 pays incroyable ça vous a surpris c'est-à-dire que vous êtes tout de suite enfin un petit peu comme Agnès vous êtes dépassée par ce livre qui vous échappe un petit peu et son succès incroyable c'est sûr qu'un succès pareil oui oui enfin jamais jamais j'aurais pu imaginer une chose pareille oui là ça m'a échappé c'est certain dès le premier mois de la sortie de ta deuxième vie c'était de 10 000 exemplaires en 10 000 exemplaires et c'était dingue la force de cet ouvrage c'est que c'est aussi un ouvrage pour l'avoir lui aussi un ouvrage de développement personnel c'est-à-dire qu'on peut aussi s'approprier l'histoire de votre héroïne et enfin on va dire suivre ce chemin thérapeutique pour soi on peut chacun ça devient son livre de sa propre vie c'est ça aussi la force de cet ouvrage oui effectivement c'est cet effet miroir je crois qui a qui a permis aux gens de s'approprier tous les conseils que j'ai pu donner que j'ai distillé j'aime bien saupoudrer de d'astuces bien sûr de conseils de ranger de ranger chez soi à chaque fois je me fais la réflexion ranger pièce par pièce est-ce que c'est aussi un peu asphyxiant un tel succès est-ce que celui d'après on se dit la vache là il faut être à la hauteur c'est une pression monstrueuse ou au contraire ça donne des ailes et ça pousse à toutes les audaces alors si vous voulez moi j'étais déjà en train d'écrire mon roman suivant j'étais déjà habité par un thème parce que c'est ça je suis d'abord visitée par un thème avant d'imaginer tous les personnages c'est ça et donc c'était sur la burnerie le deuxième le jour où les lions mangeront de la salade verte et comme je disais pour moi la création c'est un chemin donc personnellement j'aurais tendance à ne pas me mettre trop la pression ce que je ne veux pas faire autrement que d'écrire que de créer par contre j'ai reçu beaucoup de pression extérieure et ça a vraiment compliqué le travail du deuxième d'accord comment ça passe réfléchissez vous me dites c'est un chemin c'est à dire qu'il y a plusieurs étapes on ne passe pas à l'écriture tout de suite vous comment ça se passe concrètement ? alors vraiment il y a deux temps moi il y a la phase d'idéation mais qui va durer plusieurs mois où je n'écris pas du tout vous couvez vous couvez et je crois que c'est vraiment important pour moi cette jachère créative je rêve donc ma manière d'écrire c'est peut-être je vais beaucoup marcher ou alors aussi sortir d'une bonne sieste dans un état de semi-conscience je vais me rebrancher sur le thème et je ne suis pas les scènes vont venir et j'emmagasine tout ça la mise en forme ce travail d'écriture c'est un moment de vraiment beaucoup de rigueur de concentration et je sais que ça va être un effort intense quotidien et de même comme disait Françoise moi franchement j'écris jamais plus de 2 ou 3 heures par jour c'est vraiment le maximum oui c'est au-delà la concentration et puis t'as raison oui c'est tout le contraire ah bon et vous Vanessa vous écrivez à quel rythme ? ça dépend mais plus que 2 ou 3 heures par jour quand je suis en période d'écriture je le fais toute la journée oui c'est ça donc oui chacun à son c'est à dire moi je prépare dans ma tête c'est tellement près la scène voilà mais par contre le moment où je me mets à écrire bim je sais que la scène elle va être tombée d'une traite c'est une concentration immense mais je veux pas retoucher presque rien après voyez parce que ça aussi ce serait laborieux bon vous avez compris j'aime pas trop faire trop d'efforts et quel regard votre famille pose sur votre succès oh ben ils sont ils sont forcément enchantés pour moi fiers aussi parce que c'est vrai que le parcours c'était ça n'a pas toujours été un chemin de rose il faut le dire je me suis beaucoup battue j'avais vraiment l'agnac d'y arriver mais depuis voilà cet échec que j'avais connu en entreprise alors que j'avais tout pour bien réussir je fais des études où j'avais super bien réussi et après ces années qui ont suivi où ça galérait j'ai pas compris c'était étrange alors il a fallu beaucoup s'accrocher mais j'ai jamais baissé les bras et c'est peut-être le message aussi c'est pour ça que mon dernier roman qui parle d'audacité ce mot que j'ai inventé j'aime bien vous savez inventer des mots parce que audace c'est génial mais c'est un petit peu court le bazar du zébre à poids voilà le bazar du zébre à poids l'audace c'est fantastique c'est une énergie fantastique mais c'est un petit peu court s'il n'y a pas la notion de ténacité et c'est ça que j'avais envie de transmettre c'est cette persévérance c'est dommage de baisser les bras parce qu'on est peut-être à ça de réussir en préparant cette émission avec notre journaliste vous avez utilisé une phrase qui m'a touchée il vous dit il faut oser tous les jours repartir à la conquête de sa vie complètement bien sûr c'est jamais fini en fait moi je suis comme tout le monde des fois on parle de nos livres comme des écrivaines feel good mais en fait non on est éminemment humaine en fait c'est un peu la condition humaine qui m'intéresse et le fil rouge à la fin des fins de tous mes livres je voudrais que ça ait pu balayer tous les grands thèmes liés à l'existence et à chacun de nous en tant qu'être humain tout ce qu'on traverse c'est ça qui m'intéresse on a un petit message surprise pour vous Raphaël oh regardez derrière moi hey Maraf un petit coucou de juillet en Josaf pour te dire vraiment à quel point tu nous enchantes avec toutes tes histoires et nous sommes tous très très fiers de toi donc continue surtout et passe une belle émission je t'aime fort et je te dis à très vite ça c'est pas gentil ça c'est pas gentil votre succès votre succès est très grand il est un peu plus récent oui et moins fort moi j'ai publié mon premier livre en 2017 mais après avoir longtemps essayé puisque j'ai commencé à écrire moi en 2003 et j'ai un parcours assez atypique et c'est en ça que je retrouve vous aviez un autre métier avant c'est ça votre point commun oui au début quand je suis sortie des études j'ai commencé à travailler dans la production audiovisuelle dans la communication institutionnelle en fait j'ai essayé de m'approcher de choses artistiques sans m'autoriser je pense à faire quelque chose d'artistique c'était oui du domaine de la confiance en soi je n'avais pas confiance en moi je ne venais pas d'un milieu artistique enfin c'était même pas une option il fallait rentrer dans le cadre oui voilà vous n'osiez pas sortir de ce cadre non je n'osais pas sortir de ce cadre et puis donc j'avais fait en plus des bonnes études donc il fallait aller dans les grosses boîtes etc il fallait ça veut dire dans le regard de ses parents oui probablement il fallait répondre un petit peu aux demandes des parents oui probablement et de ma mère qui voulait que je sois juge pour enfant elle avait envie que je sois juge pour enfant ah oui d'accord c'est précis dis donc oui c'est très précis et en fait non et donc je suis allée dans ces entreprises j'étais très malheureuse je ne comprenais pas pourquoi je n'y arrivais pas je n'étais pas du tout à l'aise dans cette vie de bureau je me sentais extrêmement étouffée et puis je n'étais pas bonne en plus et puis il se trouve que moi aussi je suis devenue maman à 30 ans et j'ai eu un grave problème à mon accouchement j'ai vraiment j'ai failli mourir et et ça m'a évidemment fait poser plein de questions parce que je suis restée allongée très longtemps après et et quand je suis quand j'allais mieux je me suis dit mais est-ce que j'ai vraiment envie de retourner faire ça alors je suis retournée bien sûr parce qu'il n'était pas question de ne pas retourner travailler mais au bout de quelques mois j'en pouvais plus et je me suis dit je vais prendre un moment pour pour moi pour réfléchir là j'ai été faire un bilan de compétences et la femme qui est en face de moi m'a dit j'ai jamais vu ça en 30 ans de carrière tout ce que vous avez fait et tout ce pourquoi ou ce que vous aimeriez faire c'est à l'opposé je me suis dit oui effectivement il y a un petit problème et et à ce moment-là je ne sais pas pourquoi je ne sais pas comment je ne pourrais pas vous l'expliquer j'ai commencé à écrire alors j'avais toujours été quand même assez littéraire j'ai toujours écrit journal intime je lisais beaucoup mais je ne m'étais jamais dit tiens je vais écrire et puis j'ai donc commencé et j'ai fait quelque chose qui ressemblait à un livre ce n'était pas exactement le cas mais j'ai j'ai montré à des éditeurs et une éditrice qui est une très grande éditrice m'a dit il faut continuer il y a quelque chose ça vous a encouragé oui voilà ça m'a encouragé ce n'est pas pour rien il y a quelque chose et à ce moment-là je me suis dit je peux peut-être du coup si j'ai fait ça je peux peut-être devenir journaliste et du coup c'est comme ça que je suis devenue journaliste c'est drôle vous ne vous autorisiez toujours pas à aller à 100% dans votre envie vous étiez un peu cabenassée un peu verrouillée oui complètement et donc j'ai commencé à être journaliste j'ai été journaliste jusqu'à il y a encore très peu de temps depuis le confinement c'est un peu compliqué j'étais pigiste pour différents magazines c'était très amusant je faisais des des papiers dans les magazines féminins de design je rencontrais des gens c'était chouette mais ce n'était pas exactement ce que je voulais faire et parallèlement j'ai continué à écrire j'ai écrit trois romans le premier puis deux autres et c'est le quatrième qui a été publié donc en fait en tout ça m'a pris 14 ans ah ouais donc c'était long mais aujourd'hui vous avez donc lâché votre travail de journaliste depuis oui deux trois ans je l'ai moins fait oui parce que je pense que je me suis autorisée c'est ce que j'allais dire ce qui doit être très vertigineux pour vous quand vous nous racontez votre histoire et c'est verrou un peu la transmission enfin le point un petit peu de la transmission et de vos parents oui bien sûr vous avez un moment vous avez vous êtes j'allais dire déchaînée mais au premier sens oui mais c'est vraiment c'est moi avec moi parce que personne ne m'a jamais obligée à faire ça bien évidemment c'est vraiment quelque chose de l'ordre du combat personnel identitaire et j'ai été très soutenue par ma famille par mon mari par mes enfants donc je n'ai pas dû me battre contre ma famille c'est contre moi-même que je me suis battue c'est vraiment c'était et c'est en ça que je retrouve aussi les choses que vous dites dans le rêve accompli c'est assez vertigineux de réussir à accomplir quelque chose dont on a rêvé dont on ne savait même pas qu'on rêvait finalement il y a une histoire d'âge aussi il y a une histoire de c'est le moment vous me parliez après avoir eu votre premier enfant ou deuxième enfant il y a eu cette espèce un peu d'urgence de vivre aussi mais il faut cet alignement dont vous me parlez cette audace de se lancer et d'écouter votre désir profond il y a aussi une histoire d'âge de maturité du bon moment probablement je pense que ça dépend complètement des personnes je crois que dans mon cas j'avais besoin de temps oui de bâtir une forme de confiance en moi pour pouvoir assumer ça et alors les maisons d'édition comment ont-elles réagi donc ? au début c'était difficile puisque alors moi je partais je me rappelle j'étais avec mon caddie et j'avais imprimé des manuscrits et j'allais chez Copitop et je regardais le type et je me dis il doit se dire mais la pauvre elle est là avec son caddie c'est horrible et puis donc j'envoyais mes manuscrits puis j'attendais les réponses qui étaient alors certaines des lettres types dont on parlait d'autres qui étaient encourageantes tout de même certains l'avaient lu j'ai même rencontré des gens enfin à chaque fois ça se passait à très peu c'était toujours sur le fil ça a failli marcher puis ça marchait pas parfois j'ai reçu aussi des lettres qui étaient très dures qui me faisaient beaucoup de mal et qu'est-ce qui fait qu'on croit ? alors là on parle de confiance en soi elle avoue qu'il y avait une petite lacune de confiance en vous c'est assez étonnant quand je refais le parcours après de me dire mais j'ai quand même j'ai quand même continué alors que j'étais quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en moi oui et je ne sais pas c'était de l'ordre de oui il y a quelque chose de mystérieux il y a quelque chose d'urgent qui vous pousse à le faire puis c'était vraiment la seule chose que j'avais envie de faire et qui me faisait rêver en fait qui me faisait fantasmer en fait et aujourd'hui vous vous sentez légitime avec les succès que vous signez est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire oui je suis romancière ça dépend ça dépend ça dépend des jours je suis toujours un peu étonnée et c'est extraordinaire quand un lecteur une lectrice va venir me voir et me dire comme ce que Agnès disait grâce à vous j'ai un monsieur qui m'a dit moi j'étais à l'hôpital et j'avais mal et votre livre m'a aidé à passer la nuit ou des gens qui me disent mais vous savez vous avez écrit mon histoire c'est mon histoire à moi que vous avez écrit c'est très étonnant de voir de la manière dont les gens peuvent s'emparer de ce que vous avez écrit et y mettre leur histoire et parfois des choses que vous vous n'avez pas forcément voulu mettre dedans ça vous dépasse en fait à un moment l'histoire se fait sans vous même si vous en êtes à l'origine oui oui et c'est vrai que d'imaginer que quelqu'un que je ne connais pas qui n'est pas un de mes amis va se retrouver avec le livre dans son lit dans son bain c'est complètement dingue oui c'est assez incroyable vous avez des thèmes récurrents Vanessa oui moi je en fait je parle je m'attache beaucoup à la fragilité humaine j'essaye toujours de donner à mes personnages ils ont chacun leur point de vue j'essaye de tisser comme ça des histoires qui parlent toujours sans juger jamais les gens oui de fragilité et de transmission je suis très l'éducation la transmission ce dont on peut se libérer par rapport à ce qu'on a reçu ce dont on vient je suis toujours très admirative des gens qui réussissent à se libérer des liens qui les empêchent et alors cet ouvrage là dont on va parler maintenant l'enfant parfaite j'adore le titre au regard de ce que vous venez de nous raconter mais là vous vous immergez dans une génération dans l'adolescence oui l'enfant parfaite c'est l'histoire de Roxane qui est une jeune fille qui a presque 17 ans et qui rentre en première dans un lycée difficile et qui est soumise à une grosse pression scolaire de la part du lycée des enseignants et de ses parents et qui a de plus en plus de mal à supporter cette pression et qui en plus va se mettre à avoir le visage couvert d'acné et ça pour elle ça va être évidemment terrible comme pour les ados aujourd'hui puisque ça signifie l'éjection des réseaux sociaux ça signifie le regard des autres qui devient très difficile à supporter et parallèlement l'enfant parfaite c'est aussi l'histoire d'un médecin qui s'appelle François et qui lui est plus âgé et on le suit pendant son procès il est accusé d'être responsable de ce qui est arrivé à Roxane et donc on suit les deux voies celle de la jeune fille et celle du médecin vos filles ont quel âge aujourd'hui ? mes filles aujourd'hui elles ont 16 et 20 ans donc elles sont celle de 16 ans est un peu dans oui alors quand j'ai d'ailleurs je me suis beaucoup aidée d'elles avec je leur ai demandé est-ce que là elles sont petites encore on les reconnaitrait pas et je leur ai demandé est-ce que vous vous accepteriez de m'aider pour enfin surtout la grande est-ce que tu accepterais de m'aider pour l'écriture de ce livre parce que ce que je voulais c'était donner un effet de vérité sur ce que c'est qu'être un ado aujourd'hui et je voulais que ça sonne juste et donc je lui ai demandé est-ce que tu accepterais de me raconter et de me faire présenter de tes copains parce que parfois quand on écoute les ados parler on comprend rien de ce qu'ils disent rien ils ont des expressions des mots c'est une langue étrangère et je voulais jouer sur cette langue donc vous êtes la maman la plus à la page aujourd'hui vous pouvez tenir une conversation avec tous les mots et donc je les écoutais parler je leur parlais un à un et j'ai parlé aussi à ceux qui étaient un peu plus âgés parce qu'ils pouvaient revenir sur ce qu'avait été pour eux l'adolescence avec un peu de recul c'est plus difficile comme ce que je veux dire dans l'enfant parfait c'est difficile de parler à un ado parce que l'ado ne va pas forcément vous dire ce qu'il a sur le coeur et c'est là toute la difficulté de cette langue et de cette communication entre parents et enfants quel regard vous portez sur le parcours de Vanessa c'est très intéressant du point de vue de la créativité je suis comme Faustine je rebondirais sur votre titre l'enfant parfait c'est jamais un hasard voilà c'est jamais un hasard et puis on sait combien le fait de se conformer à ce qu'on attend à ce qu'on pense qu'on attend de soi ça ça met une chape de plomb sur la créativité il faut pouvoir se libérer de ce qu'on pense qu'on attend de vous pour s'autoriser à écrire et on a entendu que vous avez mis 14 ans à vous autoriser et d'ailleurs si je retourne la chose à l'envers dans ce livre l'enfant parfait c'est moi mais c'était ma fille et je me suis rendu compte moi-même de la pression que j'avais mise à mes enfants surtout à la grande parce que maintenant la petite je lâche mais je trouve que c'est extrêmement difficile en tant que parent de dissocier ce qu'on voudrait que l'enfant soit parce qu'on a envie de ça pour lui parce qu'on a peur dans le monde dans lequel on vit et ce que l'enfant veut être et c'est très compliqué parce qu'on veut pas mal faire on essaye de l'accompagner de l'aider et parfois on fait pas ce qu'il faut on met trop de pression moi je suis très touchée en tout cas de voir à quel point vos maternités respectives ont joué un rôle dans vos chemins de vie dans vos chemins de vie pardon de romancière pardon Natacha j'allais vous non non j'allais juste rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure combien vous étiez touchée d'entendre que vos lecteurs étaient parfois ça les aidait beaucoup et on a parlé de ce qui est thérapeutique pour les écrivaines pour les romancières mais ça peut être aussi thérapeutique pour les lecteurs c'est à dire à s'immerger dans un livre ça peut les accompagner ça peut accompagner dans des moments difficiles dans des moments d'angoisse et pouvoir s'identifier se dire mais il n'y a pas qu'à moi que ça arrive je pense que ça peut être vraiment très thérapeutique merci infiniment à toutes en tout cas d'avoir accepté de répondre à nos questions j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter merci Natacha et merci à vous d'être fidèle à France 2 je rappelle que nos émissions sont disponibles en intégralité sur France.tv et vous pouvez également écouter ça commence aujourd'hui avec le podcast de l'émission qui est disponible sur toutes les plateformes merci infiniment à toutes les cinq et je vais peut-être savourer vos livres un peu différemment maintenant que je connais mieux vos histoires merci beaucoup merci à tous d'être fidèles à France 2 on se retrouve à tout de suite et demain également à 13h50 pour un nouvel inédit ça commence aujourd'hui merci pour votre fidélité je vous embrasse Sous-titrage ST' 501